Ils réalisent une très belle saison, les hockeyeurs mulousiens. Les scorpions, comme on les appelle, pourraient bien très vite accéder en première division. Le dard des scorpions a retrouvé son piquant. Cette saison, les hommes de Laurent Arnaud semblent enregistrer les fruits d'un travail engagé depuis trois ans. En fait, après les déboires financiers de 2005 et la descente de la Ligue Magnus à la Détroit, le hockey mulousien se refait une santé. Aujourd'hui, les scorpions composent une partition fort correcte qui leur donnent l'opportunité de se mêler au cœur des ténors de la D2. Avec un objectif déjà atteint, puisque l'équipe en fin de parcours aura disputé les demi-finales des playoffs face à Cholet, le leader de la poule. On a mis en place certainement une meilleure activité dans notre zone défensive. On a toujours fait confiance à notre gardien. Ça, c'est la première des choses. Après, l'équipe s'est construite au fur et à mesure. Je n'ai pas choisi des joueurs qui étaient là pour faire une saison régulière, mais pour être vraiment présents dans les playoffs. Et là, on voit que finalement, c'est les playoffs qui les intéressent. On a fait une saison régulière moyenne. L'essentiel, c'est de se qualifier pour les playoffs. Et là, on commence vraiment, je dirais, à être dans une bonne dynamique. Faites la petite passe, tranquillement. Faites une vitesse sur le gardien. Et vous prenez des shoots. Prenez des shoots, prenez des shoots. C'est bon ? Allez. Cette dynamique, la compétition seule ne peut la provoquer. Le club en tire les bénéfices, mais l'essentiel doit reposer sur des fondations stables, ce qui est de ressort de la formation. Et lorsque la qualité de l'enseignement rejoint la qualité des résultats sportifs, alors, on n'est pas loin de l'équilibre optimum. La montée en D1, ce n'est pas simplement monter en D1 pour monter en D1, c'est également construire. C'est véritablement se construire autour de la D1, tout en ayant la possibilité de faire venir des joueurs aujourd'hui qui ne seraient pas venus pour la D2, mais qui verraient pour la D1. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir travailler avec nos jeunes, issus du club, pour pouvoir construire l'équipe de demain. Les jeunes qui ont pour ambition de se fondre dans le groupe élite, histoire de renforcer encore davantage les capacités de l'équipe à voyager loin de sa patinoire, où le soutien de son public lui confère une forme d'invulnérabilité. Tout le monde,